Une cérémonie exceptionnelle Après de nombreuses semaines d'incertitude en raison de la crise sanitaire, l'élection de Miss France 2021 a finalement eu lieu samedi 19 décembre 2020 au Puy-du-Fou, en Vendée. A l'issue de la cérémonie, c'est-y Amandine Petit, Miss Normandie, qui a remporté l'élection. Si la jolie blonde de 23 ans était sublime dans ses différentes tenues de soirée tout le long de la cérémonie, les ex-Miss France étaient également dans des robes à couper le souffle. C'était notamment le cas d'Elodie Gossuin, qui était très émue avant même que le show commence. Sur Instagram, elle avait ainsi confié, honorée d'être aux côtés de Nana en or qui ont écrit l'histoire de Miss France, ces femmes aux multiples destins incroyables. Ce centenaire Miss France s'annonce magique. On a tant besoin de rêver dans ce monde de fou. Au fil de la soirée, de nombreuses Miss France ont été vues sur la scène auprès de Jean-Pierre Foucault. Si elles étaient toutes souriantes, elles étaient également très émues d'être là. Sur les réseaux sociaux, elles ont été nombreuses à le souligner. Camille y sert à révéler, si y est-il le grand soir, il y a six ans déjà que ma vie a changé. Tellement fière d'être présente pour les cent ans de cette belle élection aux côtés de toutes ses ambassadrices. Fière d'appartenir à cette famille. Flora Coquerel a sobrement écrit, quel honneur d'être membre du jury pour ce centenaire de Miss France. Alicia Eilly a également partagé avec ses abonnés une photo de sa sublime robe avant d'ajouter, soirée inoubliable. Cent ans, ça se fête. Une histoire de famille incroyable qui ne cessera jamais d'exister. Quels sont les projets de Miss France 2020, Clémence Bottineau. Si cette soirée marquait le début de règne d'Amandine Petit, il signait également la fin de celui de Clémence Bottineau. Émue, si y est-il sur Instagram que Sylvie Tellier a partagé un tendre cliché avec la jolie Brune. En légende, elle a dévoilé, comme nous sommes dans la bulle sanitaire, je peux te serrer dans mes bras et te dire merci pour cette difficile mais magnifique année passée ensemble. Bonne route jolie Clémence, cette famille sera toujours la tienne. On t'aime fort. En commentaire, cette dernière a répondu, merci ma Sylvie. Une nouvelle aventure commence, mais je serai toujours là. Je vous aime fort. Quelques jours plus tôt, si y est-il pour Télévision Mag que Clémence Bottineau s'était confié sur son prochain projet, je devrais participer à Miss Universe. Il y a un côté grandiose dans ce concours qui m'attire. Cela représente la Miss très moderne, la femme fatale avec de vraies valeurs et des combats. J'ai envie de me voir dans cette posture. J'ai envie de me voir dans cette posture.